Vous êtes sur le point de signer un contrat de location en Israël ? Voici 5 conseils utiles qui vous aideront à concrétiser votre projet dans les meilleures conditions. N'acceptez pas de signer un contrat de location standard. Vous pouvez négocier votre contrat de location en Israël. Voici 5 points qu'il est utile de négocier. Premier élément, la durée de votre location. Si vous avez besoin d'une location sur un moyen long terme, pensez à l'indiquer avant la signature du contrat. Si vous ne l'indiquiez pas, vous seriez susceptible de voir votre contrat se terminer. La période de location se terminer, vous ne pourriez peut-être pas reconduire le contrat. Deuxième élément, la possibilité de quitter avant terme. Imaginons que vous conveniez de rester deux ans, voire plus, dans cet appartement. Mais vous devez, pour une raison ou une autre, quitter avant terme. Si vous n'avez pas prévu cette stipulation au contrat, vous allez vous engager et vous allez devoir payer la location jusqu'au terme de la période, et même si vous n'occupez plus les lieux. Donc, inclure la clause qui prévoit un terme anticipé au contrat vous permettra d'économiser beaucoup d'argent. Troisième élément, le prix de la location. Vous pouvez le négocier. Pensez à négocier le prix de votre location. C'est possible. Vous devez avoir en main un maximum d'informations quant à la nature du produit qui est alloué pour pouvoir le discuter. Quatrième élément, les garanties à fournir aux propriétaires, aux bailleurs. Les bailleurs exigent parfois des garanties qui sont raisonnables, mais parfois aussi des garanties un petit peu abusives. Donc, pensez à vérifier la nature des garanties et essayez de trouver un aménagement, un compromis qui soit équitable pour les deux parties, de façon à ce que vous puissiez bénéficier de l'appartement que vous souhaitiez louer, mais aussi permettre aux propriétaires de vous le louer en toute sécurité. Cinquième élément, la remise en état de l'appartement à la sortie des lieux. Là aussi, la clause qui doit être prévue au contrat doit être aménagée. Si celle-ci est un petit peu abusive, pensez à y mettre des limites. J'espère que les informations que je viens de vous communiquer vous seront utiles. Je vais les récapituler rapidement. Premier point, la durée de la période de location. Deuxième point, la possibilité de quitter avant-terme. Troisième point, le prix de votre location. Quatrième point, les garanties à fournir. Cinquième point, la remise en état de l'appartement à la sortie des lieux. Je vous souhaite bonne chance. Merci.